bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va troisième étape de la gigoteuse aujourd'hui on va faire la coupe et la couture pour le tissu je vous conseille pour le tissu d'intérieur un tissu chaud montonné pour l'extérieur vous choisirez un tissu 100% coton prendre le milieu devant plier cette partie positionner cette ligne sur cette ligne épingler plier endroit sur endroit respecter le droit fil poser le milieu sur la pliure tracer tout autour et couper la coupe de devant est faite aussi bien pour la doublure que pour le tissu mettre de côté et faites la même chose avec le dos la même opération plier ici sur la ligne de sécurité ici c'est votre milieu dos et procéder de la même façon épinglé placer et couper couper quatre bandes 28 cm de long quatre fois tissu et quatre fois thermocollant avec un fer bien chaud collé par la même occasion vous allez couper huit fois quatre petits morceaux de thermocollant 4 cm sur 4 positionner au niveau de la pâte vous faites ça pour le devant et vous faites la même chose pour le dos cette opération est très importante pour la pose des boutons pression passant à la couture les bons thermocollés pliant deux piquez les deux extrémités ici et ici la valeur du pied presseur couper les angles retourner et fait une surpiquure tout autour mettez vos pieds sur l'endroit poser la patte à un centimètre et demi de l'emmanchure épinglé et vous faites la même chose ici un centimètre et demi vous épinglé et fait une couture de maintien de 3 millimètres pour chaque morceau avant de piquer la deuxième patte contrôlez bien si le dos et le devant ils doivent tomber vraiment en face l'un de l'autre endroit du tissu motone et contre l'endroit de la pièce mettez devant avec le devant épinglé tout autour et laisser une ouverture en bas vous faites la même chose pour le dos idem une ouverture en bas pour piquer vous allez commencer par l'ouverture ici un bon point d'arrêt vous piquez en faisant tout le tour et vous allez finaliser par un autre point d'arrêt respecter la valeur du pied presseur et en piquant mettez bien le tissu montonné contre les griffes dégagez un peu de tissu tout autour de l'emmanchure tour de la patte et autour de l'encolure et retourner sur l'endroit ressortez bien les pattes grâce à une baguette ou autre épinglez les ouvertures et piquer et vous faites la même chose pour les deux faites une piqûre à deux voire trois millimètres du bord n'oubliez pas le point d'arrêt faites une surpiqûre de la valeur du pied presseur vous faites tout le tour et finaliser à l'autre patte donc vous commencerez ici et vous finirez ici et vous allez faire la même chose pour l'autre morceau posez endroit sur endroit la patte du dos en face de la patte du devant épinglez faites la même chose pour ce côté le dos va être légèrement plus grand que le devant c'est normal et vous allez répartir la différence vous n'aurez aucun problème pour le faire épinglez tout autour le début de la couture va commencer ici faites le tour et finaliser ici au niveau des deux pattes retournez votre pièce sur l'endroit sur cette longueur vous allez poser quatre boutons à deux centimètres du bord vous mettez le premier mesurer idem en bas deux centimètres et au milieu de la patte vous allez fixer le bouton pression mon conseil poser le premier et le dernier diviser cette longueur pour pouvoir positionner les deux autres et assurez vous qu'ils sont bien en face l'un de l'autre d'un côté vous allez poser des boutons mâle et de l'autre côté des boutons femelle si vous procédez de cette façon vous êtes sûr de ne pas avoir de décalage et d'imposer le bouton pression sur la patte faites bien attention à l'ouverture à la fermeture j'ai donc placé un bouton pression à deux centimes à du bord et au milieu de la patte j'ai fait la même chose pour ce côté j'ai rajouté ce deuxième bouton à trois centimètres plus bas tout simplement pour pouvoir régler l'encolure grâce au bouton pression que vous avez sur le côté et à l'épaule ceci va vous permettre d'ouvrir facilement et de fermer facilement grâce à votre patron de base à la gradation vous allez pouvoir par la suite être plus à l'aise pour d'autres modèles avant de clôturer ce tutoriel je vais juste vous dire vous voyez avec le même patron j'ai pu obtenir différentes formes tout simplement qu'est ce que j'ai fait la première chose à faire c'est l'encolure à grandir ou diminuer ici sur le côté donné de la largeur ou pas et après la longueur bien sûr dépendra de votre bébé vous pourrez avoir cette forme un peu carré ou une forme beaucoup plus arrondi le prochain tutoriel sera justement comment à partir de votre patron de base comment jongler et avoir de différents modèles en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage petit like un commentaire et surtout abonnez vous